Aujourd'hui à l'émission Le Golfe à son meilleur, nous parlons de construction de terrain de golf. L'an dernier, vous vous rappelez, nous avons discuté avec Warren Oxam, qui est un architecte concepteur. Il nous a parlé de la conception des plans. Une fois que les plans sont établis, il faut les confier à un expert. On en a rencontré un pour vous cette année. Il s'agit de Alain Langlois, de l'enco-aménagement. Et il va nous expliquer que la tâche n'est pas si simple qu'on peut le croire. Moi, j'ai débuté mon entreprise, j'avais à peu près 20 ans. Fait que de fil en aiguille, en prenant des contrats de différentes grosseurs, en augmentant tout le temps, l'expertise s'est développée. Depuis les années 2000, on a 4-5 terrains de golf de réaliser au Québec. Je me souviens, ici, on avait fait des tests de sol avec une pleine mécanique pour savoir dans quoi on s'embarquait, avec le propriétaire et l'architecte. On avait justement ici, en bordure du bois, on avait fait des tests. On était carrément dans le bois. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus que de jouer sur un terrain avec de la machinerie et de déplacer de la terre. Finalement, ça devient une conception, ça devient presque un art, finalement. L'art, je vous dirais que c'est l'architecte qui l'a. Lui, c'est l'artiste qui va faire ces choses-là. Toi, t'es l'entrepreneur en arrière qui essaie de contrôler tes coûts en respectant ce que tout le monde veut. T'es placé entre là, balais-corsé. C'est pas comme faire une rue ou un stationnement où t'as des mesures avant de partir. Ici, les montagnes que vous voyez, c'est du matériel amené, amené, remodelé, remodelé, ça rechange. La construction d'un terrain golf que tu travailles sur 200 arbres comme ici, il y a des choses, il y a des imprévus, il y a des mouvements de taille qui s'effectuent. Je me souviens, quand on a fait ce terrain-là ici, l'automne avait été tellement été pluvieux qu'on a été obligés de finir nos constructions, nos creusages de lacs. Durant le mois de janvier, parce qu'on n'a pas été capables de le faire. Mais là, au printemps, quand cette terre-là dégèle ou ces choses-là, c'est des surprises. Tu sais, c'est... c'est ça, ça fait partie. Quand vous revenez ici, quelques années plus tard, vous regardez le terrain après, quoi, deux ans d'opération, là? Oui. Comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez votre travail? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'on est fiers de nos réalisations, tu sais, tout le groupe d'avoir travaillé si fort à aménager ça. Parce que c'est pas facile. Puis quand on le donne au propriétaire, le terrain n'est pas parfait encore. Le propriétaire a du travail à faire pour réussir à finir d'implanter le gazon. Le propriétaire en a de deux, trois, quatre, cinq ans à mettre son terrain à son goût. Ici, là, c'est leur... commencent à être à leur goût, là, tu sais, mais même, ils parlent d'un projet de rénovation, là, tu sais. Fait qu'un terrain de gosse, c'est ça, hein, c'est toujours en évolution, ça n'arrête jamais. Amen.